... qui se trouvent dans le VLRA et qui doivent pouvoir intervenir en cas de tentative d'atteinte au chef de l'État. Nous sommes depuis le début de l'année dans une posture sentinelle, dans une posture de l'opération intérieure. Et donc ces problèmes de sécurité sont évidemment très pris au sérieux. Vous voyez ces images qui sont, comme d'habitude, superbes. Le temps s'est légèrement dégagé, juste au moment où il fallait, pour vous permettre de suivre ce défilé dans les meilleures conditions. Voilà, et le général de Villiers salue à chaque fois qu'il passe devant un emblème qui lui est présenté. L'emblème lui-même s'adécent devant le président de la République. Qui lui ne salue pas ? Alors il ne peut pas saluer parce qu'il n'est pas en tenue. Jacques Chirac, qui était imprégné de tradition militaire, faisait ce qu'on appelle un coup de bouc. Donc donner un coup de menton pour signifier l'équivalent du salut en tenue civile. Le président Hollande me semble plutôt incliner la tête devant le drapeau. C'est d'ailleurs une histoire, sous la Troisième République, il avait été question à un moment de doter le président de la République d'une tenue militaire. On ne savait pas s'il devait être général, maréchal, pour justement symboliser cette fonction militaire. Ça n'a jamais été clarifié. Alors sur l'organisation, je dirais, de l'escorte qui est autour du président, en tête donc, vous avez la fanfare avec 35...